Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug The Desertion. On continue notre petite aventure en attendant que j'ai suffisamment de retour sur ma petite question de est-ce que vous voulez qu'on découvre d'autres races ou pas ? On avait donc notre petite équipe qui avait un peu souffert, je l'ai retravaillé, on a Squash, Mujoli et Baptiste qui sont bientôt remis et on va aller s'attaquer à un village de beasts, donc on va complètement les utiliser pour ça, ils sont efficaces. Spam gagne un shield amélioré, mais c'est parfait. Rigel que revient les mains vides, il repart du coup, on va bien réussir à récupérer quelque chose à un moment. Je ne crois pas que depuis le début de cette série on ait récupéré quoi que ce soit, mais bon, ce n'est pas grave. Normalement tout le monde est équipé, on est soigné, on va donc aller se faire jogger. 12 beasts, prêtes à en découdre j'imagine. Alors, à quoi ça ressemble ? Ok, visiblement ça va être une carte où il va y avoir des renforts qui vont se pointer, on a des gens ici qui vont nous aider, on a les tireurs qui sont là. Donc on devrait pouvoir assez rapidement les choper. Je pense qu'on va se focus ici, on va mettre Squash là, prêt à sauter pour choper ce truc. Mujoli ici, on a Xebus également. Alors on a pris notre nouveau prêtre pour voir un petit peu ce qu'on pouvait en tirer. Alors il nous faut qu'on inverse un peu, ça m'embête parce que lui, il ne pourra aller nulle part avec son mouvement, mais bon, tant pis. Ici on va se mettre là pour pouvoir commencer à tirer un peu, je vais sauter là. Erwan, il va pouvoir choper celui-ci. Erwan aura assez de mouvement pour choper celui-ci et sauter si on mette Xebus devant, sauf que comme il joue avant, ça ne sert à rien. Le prêtre, on va le foutre derrière. Et tant pis, Xebus ne fera rien ce tour là, mais on devrait être capable je pense de faire tomber ce tireur assez rapidement. C'est party ! Alors, on a le petit speech, comme quoi il va falloir prendre cette zone bien sûr. Et il y a des renforts qui arrivent, donc ils pourront éventuellement arriver soit par ici, soit par ici. Alors le prêtre, le prêtre, il va mettre un petit soin par là. Et je pense un petit Aegis sur Mujoli. C'est party ! Et il va rester un peu à l'arrière pour l'instant. Ah bah il a activé Angel Pact automatiquement, c'est parfait. On va commencer à tirer sur ce monsieur tout en restant un petit peu en sécurité. Ici. On lui saute dessus, on déclenche le saignement. Hop, c'est cadeau. Donc Xebus comme prévu, il n'a pas assez de mouvement. J'aurais pu faire un Lightfoot, mais je n'ai pas envie qu'il dépense trop de stamina pour l'instant. Ici avec le Strong Vest Beast, il y a moyen qu'on le termine. Avec le saignement et le poison, il y a des bonnes chances. Ok, ils ont tous Beast Preservation. On va revérifier en speed ce que ça fait ça. Beast Preservation, il gagne 1 plus 12% pour toute la durée de bataille. Et une charge de damage recovery. Par contre le bonus damage diminue de 25% par tour. Donc ils vont le perdre au prochain tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter sur ce monsieur. Pour activer les Strong. On a gagné une deuxième attaque, mais Jolie est trop fatigué. Il y a quand même un poison qui se cale. Et là, on rate notre tir malheureusement. Le deuxième... Il va passer en première ligne, parce que pourquoi pas ici. On peut tirer un peu. On va essayer de... Pseudo paralyser ce mec. Avec une réussite mitigée, on va dire. Là, on va aller par là pour pouvoir sauter après. Donc là, on va se prendre un petit critique, un prévisible. Ici, on grimpe. Alors, les renforts, ennemis arrivent. Donc on en a un qui a popé là. Et trois qui ont popé là. Alors là, ils vont un peu galérer parce qu'il y a beaucoup de boue. Donc ils vont être obligés de faire des détours. C'est plutôt la bonne nouvelle. Il y en a un qui est tout là-bas. Ok. Ici. Est-ce qu'on a de quoi poser un Aegis ? On a de quoi poser un Aegis. On va donc le faire. Hop. Voilà, comme ça. Counter-Strike, il est malheureusement fatigué. On va poser du poison sur ce monsieur. Et bah, on va aller dans son dos, j'ai envie de dire. Faire un petit peu de coup critique. J'ai vu qu'il fatigue un peu. C'est un petit peu trop vite d'ailleurs, je trouve. C'est dommage. Là, on a 100% de chance de toucher celui-là. Ah, c'est propre. Je vais lui mettre un petit poison des familles. Toi, mon cher, tu as Lightfoot. Donc tu peux aller faire ça et terminer ce monsieur. Grâce à son Executioner. Et du coup, ici, on peut sauter là avec lui. Et mettre les petites tatanes. Ça va activer celui-là qui va venir nous taper dessus. C'est pas un mal. Donc là, on saigne un peu pour deux tours. Ça va. Rien de très très critique. Alors lui, c'est le... C'est le... Chevalier de sang standard. Donc on va se contenter d'avancer. Ok, nous mettre du poison et du saignement. Ça va devenir un peu plus compliqué. Alors ici, il y a plein de piques à traverser. On va essayer de leur rendre un peu plus compliqué. Ah, on a enlevé un pique. Tiens, intéressant. Je savais pas que c'était possible. Bon bah, on peut enlever des piques avec la catapulte. C'est... Une information à garder. Voilà. Ici, il va caler un coup critique. Là, on va aller attirer un petit peu les coups. On n'a pas ce qu'il faut pour faire grand chose pour l'instant. Ici, l'objectif, ce serait de le finir. J'aimerais bien me sortir un peu de cette zone. Mais bon, on va débarrasser lui pour éviter les coups critiques trop trop faciles. Et Baptiste, il va commencer à se barrer. Tiens, je ne l'avais pas vu lui. Ils me sont six du coup, les renforts. Ça ne déconne pas. Et visiblement, ils ont l'air de vouloir éviter les piques. Et donc de partir par là-bas. Donc, on va essayer de les faire un peu chier sur le chemin. Alors, Xebus qui est Strong Vs Ranger va en profiter pour immobiliser ce petit tireur. Ici, on va sauter dessus avec Mclambda1. On va l'appeler comme ça, Mclambda1. Baptiste, il va faire le tour. Donc pour l'instant, il ne va pas pouvoir faire grand chose. Mais il est temps qu'on rentre sur cette zone. Ici, on ne va pas sauter pour économiser un peu de stamina. Ce n'est pas utile. Ok, il commence à s'énerver. Donc, E-Charge, attention. Mclambda2. Tu vas aller en première ligne. Donc ici, on prend poison et compagnie. Ce n'est pas très grave. Maximum force ne veut pas se déclencher. C'est dommage. Ici, du coup, on va tâcher de le remettre un petit peu. Pour compliquer un petit peu la vie. Parce que s'ils arrivent par là, nous on est de l'autre côté. Ça va être chiant. Enfin, qu'on traverse toute la map pour les buter. On va ici, pareil. On se déplace. Alors, là, ça y est. On a récupéré un petit peu de vie. Il n'y a plus de tireur. Donc on va en profiter pour enlever le saignement et le poison de squash. Rester un petit peu derrière. Là, malheureusement, on va prendre beaucoup, beaucoup de speed en moins. Surtout qu'en plus, ils ont décidé de lui taper dessus. Ah, il a été slowed. Ça, c'est dangereux, ça. Ça, c'est extrêmement dangereux. On va devoir lui mettre un hastening si on arrive à retaper. J'aurais peut-être dû mettre un lead aussi sur lui, vu qu'il est taunt. Mais, alors, si on switch, on peut tenter un tir. Ici, c'est risqué. On va commencer à attaquer l'armure de celui-là. Bon, ici, il faut qu'on aille filer un coup de main à copain. Donc, on va sauter sur lui avec celui-là. Qui, en plus, est strong vs quelque chose. On va tenter un lead. Non, on va pas tenter un lead. J'aimerais bien tenter un lead pour activer squash. Donc, pour l'instant, on va se contenter de hammering un peu. Et on va envoyer Erwan, lui, caler un lead. Hop. Un petit assist. Ça va lui permettre de... Parce que ça lui permet de gagner de la vitesse, tout simplement. Vu qu'on lui a mis l'attaque rapide, là. Ok, il nous repousse ici. Pourquoi pas. Et ici, il nous attaque sans faire grand chose de fifou. On a Ritaliate. Pas de soucis. On va mettre... Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Encore des renforts. Ok, on va mettre un petit last stand au cas où sur squash. Parce qu'il va malheureusement se prendre des critiques. Et on va le... Eugis ou le re-soigner ? Non, on va le soigner. Le soin est pas fifou avec ce prêtre, malheureusement. Ici, on rush. Alors, il y a des renforts de nouveaux qu'on peut au paie. Où ça ? Je ne vois... Aucune nouvelle troupe. Étrange, ok. C'est étrange, mais bon, pourquoi pas. Bon, on a une belle ligne de front ici. On va essayer de taunt celui-là. C'est vraiment dommage qu'on ait pas réussi à finir celui-là avant qu'il re-tape. Est-ce que je peux sauter dans son dos pour le finir, lui ? Plutôt là, ce serait plus safe. Ouais. Voilà, ça me fait un moins. Alors, ensuite. Alors, lui, il pourrait aller jusqu'ici. On ne peut pas poser de piège, mais on va essayer de se débarrasser de lui. Si on peut. Le réflexif skin, il tape plutôt sur celui-là, donc ça va. Toi, tu es mec lambda. Mec lambda, si tu pouvais sauter ici pour profiter du critique, ce serait plutôt cool. En plus, ça va déclencher le saignement. Ouais, squash n'est même pas encore dans la zone. Ouais, putain. Il a pris le réflexif skin. Au moins, il l'a fini. Grâce à son last stand. Ça lui active un petit peu ses compétences. Ils ont beaucoup de mecs qui font perdre de la vitesse, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. C'est compliqué, on va dire. Alors, ici, on a un lead qui ne sert à rien parce que le seul qui est au contact, c'est Xebus et il est fatigué. On ne peut pas vraiment reculer pour sauter. Je pense qu'on va essayer de faire tomber celui-là. Xebus pourra lui taper dessus aussi. Misoli devrait pas tarder à arriver. Elle va pouvoir normalement bien faire le taf. Ici, on soigne. Hop. Ok, charge là. Pas de grande surprise. On va s'occuper de lui, du coup. Excusez-moi. Alors. Apparemment, ils ont envie de passer par là. Allez, ils ont emmerdé un peu plus. Alors, Xebus. Xebus, bah lui, pour le coup, on peut lui mettre un petit lead. Ce sera pas mal. Et immobiliser un coup. Ce petit taquin. Comme ça, il ne pourra pas charger. Le petit assist. Qui va bien en week-end en plus. C'est parfait. Alors, lui commence à bien douiller. Non, il va crever, je pense. Ah non, il y a Agis qui s'est posé sur lui. Ah, j'avais presque cru que lui allait avancer, tiens. Encore des renforts. Ils sont vraiment arrivés cette fois ? Ah oui, il y a un... Ah oui, putain. Oui, ok, là par contre, ils arrivent en masse. Clairement, ils arrivent en masse. On va confuse celui-là. Ici, on va commencer à se déplacer pour... être dans son dos. On va débloquer un strong VS. Ah bon, on va pouvoir le... Le tourner, en fait. Parfait. Alors, est-ce qu'on a des placements intéressants ? On pourrait sauter... dans le dos de celui-là. C'est pas inintéressant. Parce qu'on peut oublier qu'on a maximum force. Donc, maximiser les critiques. C'est extrêmement utile. Bon, il va falloir qu'on stack... Qu'on stack tout ce qu'on peut là-bas. Hop là. Ici, on va... On a un Snink qui est là. On a un Lifesteal. Ça ne sert à rien. On a un Provoke. Oh, là, déjà cet ennemi. Ouais, ok. Bon, ça ne sert à rien pour Mijoli. On va... percer l'armure de ce monsieur. Voilà. Boum. Alors ici, en plus, c'est un couloir. Donc, ça va les forcer à faire... à courir dans tous les sens. Toi, t'es mec lambda. Tu peux quand même sauter sur lui. Pour profiter du critique. En plus, tu vas débloquer Mansplitter. Parfait. Est-ce que le lead serait utile ? Non, tout le monde est fatigué. Donc, ça ne sert à rien. On va se débarrasser de lui. J'aurais pu caler un lead là. Pour profiter d'un petit coup ici. Mais, c'était franchement pas très utile. Ah bah, lui, il panique encore. Pfff. Fantastique. Bougeons ici. Alors. Est-ce qu'on a des choses intéressantes ? On a deux Lifesteal. On va mettre un Lifesteal sur lui. Et, je pense, un Lifesteal sur... Euh... Erwan. Qui, mine de rien, a quand même un peu douillé. Un Sling là. Et, euh... Il va être temps de... Finir celui-ci. Hop là. On a débloqué un petit Amen Shot. On devrait normalement pouvoir finir assez facilement. Le prêtre. Il y a déjà un Aegis ici. On va lui remettre un Lifesteal encore plus puissant. On va s'arrêter là pour l'instant. Alors, nous... Ouais, on va sauter. Ah, de toute façon, on va les choper de dos dans tous les sens. Alors, là, je pense qu'on va... Alors, ici, ils ne peuvent pas passer. Ils sont obligés de passer par là. On va donc caler un petit peu de bouffe, d'huile, dans cette zone. Parfait, ce tir. Ah, l'huile a disparu ici. On va peut-être vouloir passer de l'huile. En panique. On court partout, on ne s'inquiète pas. Le petit Counter-Strike critique avec Vol de Vie. Ça fait toujours bien. Ici, on va swap pour... Profiter du coup critique. Ok, les Slows. Le Brother in Arm qui pop. Terre One. Un petit Mansplitter ready. Bon, là. Lui, panique pas. Il reste... Prêt à en découdre. Ah, si je veux aller ici, il faudra que je saute. Bon, bah, tant pis. On va sauter, c'est pas grave. Hop. Je vais te stun comme ça. Ça vaut le coup. On est épuisé. On ne pourra pas faire de lead. Mais au moins, avec la fatigue, ça va être rentable. Un petit deuxième coup. On n'est pas capables. Avec le Senguement, il y a moyen qu'on le finisse. Ok, c'est passé. Lui va jouer. Et normalement, prochain tour, on devrait gagner. Voilà. Parfait. J'ai peur. J'ai peur que ça a bugué. Mais c'est bon. On a pris ce village. Malgré tous les renforts. Ah, on a un Little Blow. On pourrait améliorer. On a aussi un Quick Reflex. Ah, c'est très très puissant, c'est un Quick Reflex. J'en ai pas encore, je crois, de Quick Reflex. Mais par contre, j'ai un Little Blow de commencer ici. Donc je pense que je vais prendre le Little Blow. Bill Bow, le Footman, est revenu à les mains vides. Signe à créer la médecine. Vas-y, continue. Signe. On a un petit peu de niveau pour Xebus. Il faut vraiment qu'on monte notre stamina. Ici, c'est pareil. Il faut beaucoup plus de stamina. On a bien monté la vie. On fait des dégâts quand même corrects. Maintenant, il faut vraiment qu'on monte la stamina. C'est ça qui pêche le plus. On va faire le Little Blow tout de suite. Hop. Hop. Et on va fouiller le village. Et on trouve une relique. Nice. Qu'est-ce que c'est donc cette relique ? Relique de Stuimardo. Siphon Power 2. Ah, quand on fait un coup pour tuer l'ennemi, on gagne un bonus de dommage permanent de 1%. Enfin, ça augmente de 1% jusqu'à 35% max. C'est propre. A qui on pourra donner ça ? Déjà tellement de bons trucs au final. Ah, alors, Xebus, je lui ai donné Blood Lust, Blood Curse. Je me suis assez fait plaisir avec lui. Mais je pense qu'on va le mettre à lui. Ça lui fait plus beaucoup de vie à Xebus, mais c'est pas très grave. Et on va donner... Alors, est-ce qu'on n'aurait pas des gens qui se sont remis ? Syntas ne s'est pas remis encore. Urtug s'est remis, par contre. Donc on va donner du coup le cœur à Munkar pour qu'il monte au moins à 1000 PV. Ok, donc du coup l'objectif, ça va être d'aller là-bas. On a notre petit scout qui continue de faire son taf. Ici, on a un Weapon Master face à des Forsaken. Ça peut être tendu. On va enlever des Tireurs, on va enlever Mijoli, on va prendre Urtug à la place. On va garder Squash, on va garder Xebus pour pouvoir immobiliser au maximum. On va garder le Prêtre, on va garder Erwan aussi. J'aimerais bien avoir Spam, mais il n'est pas remis encore, je crois. Il est remis Spam, on pourrait prendre Spam à la place de qui ? Erwan peut-être, oui, Erwan. Tout simplement parce qu'ils ont très peu de stalwart, donc pouvoir repousser les gens c'est quand même très utile. On va du coup faire un petit Management de Mutator. Alors, Spam déjà, il prend Protector, ça il n'y a pas photo. Et Urtug qui prend son Critical Counter-Strike. Donc Spam a hérité du Blood Drinker, du Légendary Viridium Blood Drinker, qu'on avait eu, puisque Urtug en avait déjà un Légendaire. Il nous faut du Lightfoot. Toi, t'as déjà absorbé un Lightfoot, donc Spam, il te faut un petit Lightfoot. On va prendre le Poisonous Critical, ici, pour Urtug, je pense. Leeching Critical, pourquoi pas. Bloodlust, ici. Non, c'est pas ouf comme ça. Il a déjà le Ching, non, il a Blood Drinker. On va plutôt mettre le Ching Critico, là, Urtug. Et on va quand même mettre Bloodlust à Spam. Un peu de Stalward, ça pourrait être cool. On va mettre un Stalward sur Baptiste. Pour éviter qu'il se fasse trop attirer partout. Toi, t'en as déjà un. Ok, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. On va donc se tenter de voir si on peut sauver ce petit Weapon Smith. C'est des Elite Four Second. Il nous reste 5 minutes d'épisode. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Alors, ils sont nombreux. Ils sont au niveau. Ils ont pas mal de lanciers. Deux mecs qui attirent. Et nous, on a une position défensive. Franchement, pas dégueu. Pas beaucoup de possibilité de repousser, malheureusement. Ouais, ouais. Position défensive, pas dégueu. Mais pas forcément utile, en fait. Il faudrait qu'on aille par ici. Faut essayer de repousser des gens par là. Donc, qui joue en premier ? Le prêtre. Le prêtre, on va pas faire fufou. On va mettre Xebus ici. Parce qu'il a bien moyen d'aller immobiliser lui. Pour coincer ceux-là. Donc, je pense qu'on va faire ça. On va aller immobiliser lui assez vite. Est-ce qu'il a stalwart, Xebus ? Je suis pas sûr. On va vérifier. Non, il n'est pas stalwart. On va lui enlever un Bloodlust. On va mettre un stalwart à la place. J'ai pas envie que... Là, je vais aller l'immobiliser. Faut surtout pas qu'il se fasse attirer par un de ceux-là. Ensuite, on va mettre... Spam ici. Urtuk ici. Un, deux, trois. Peut-être pouvoir le repousser dans le vide. Urtuk, t'as un stalwart. Pas de stalwart. Là, il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Mais il n'a pas de stalwart. Donc, il faudra qu'on fasse attention si on se rapproche. Mais si on le repousse, normalement, ils nous tireront vers eux. Donc, pas dans le vide. Donc, il y a le mec à sauver ici. Ok, l'armurier, c'est un Berserker. Intéressant. Ça change. C'est pas mal, parce que quand c'était des Péons, c'était quand même un peu chiant. Ici, je veux voir. Voilà, ça. Ici, c'est du 4. Donc, si je saute dans son dos, ça ne servira à rien. Alors, stratégie, stratégie. 1, 2, 3. On essaye de charger là. Je pense qu'on va le repousser ici. Donc, ça ne sera pas forcément ouf. Après, même si on le repousse ici, on les bloque quand même. Donc, on va plutôt faire ça comme ça. On va mettre un toit là pour essayer d'aller dans le dos, taper. Ici, on va aller dans son dos, mettre un coup critique. Spam, il va essayer de jouer, peut-être de swapper avec Xebus, on verra, pour avoir des angles là, pour repousser dans le vide. Baptiste, il va tirer, et le prêtre en soutien derrière. Ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal. On va caler un Aegis sur Xebus, parce qu'il va très probablement se prendre un coup dans le dos. direct. On va commencer à faire un peu mal à ce monsieur. Ici, du coup, on va là. Ah, attends, on va quasiment déjà l'instantanément tuer. On va faire un coup standard. On a gagné deux coups, donc on va le tuer, en fait. Très bien. Ok, voilà, du coup, c'est fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi efficace, honnêtement. Du coup, du coup, si je vais ici, je serai au contact de ces deux là. Et lui, il pourrait éventuellement se pointer. Ici, il pourrait se pointer. L'un dans l'autre, ce n'est pas si mal. Après, est-ce que je peux choper l'huile, mettre là, pour que Spam puisse poser... Ouais, ça peut être pas mal. Hop, voilà. Spam, du coup. Il fait ça. Il repousse. Voilà. Un de moins, deux de moins. Alors ici, je pourrais aller jusqu'ici en échange de prendre un truc. Ce n'est pas hyper grave, on va le faire. Et c'est ce que je craignais. Je le repousse malheureusement quand même là. Ce n'est pas grave, on va le faire. Parce que, vu qu'on l'engage, ils ne pourront pas swapper, tout simplement. Alors lui, attention, il est strong vs blood jaune, donc il va faire mal. Ok, ça c'était totalement inutile. Mais bon, pourquoi pas. Bon, ils n'auront jamais l'occasion de swapper, puisque, de toute façon, il est mort avant. Alors, ici, il va par là. Ok. Il va falloir qu'on sauve... Assez rapide. Il a cassé mon casque en viridium en un coup, vous êtes sérieux ? Ouf, strong vs pole arme en plus. Ok. Ces gens sont des grosses brutes. On va s'en souvenir. Ici, on va mettre un damage recovery sur toi. Un agis ici. Ainsi qu'un petit vol de vie. On s'est débarrassé de tous les tireurs, donc on peut se permettre de cramer des trucs comme ça. Alors, ici, malheureusement, ici, c'est que des gens désagréables. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on aille par là-bas filer un coup de main. Xebus, il faut remonter. Il faut absolument remonter. Il va falloir dégager un peu de la place, là. Est-ce qu'il a stalwart ? Il n'a pas stalwart, donc on va essayer de garder cette compo. où on les fout derrière, où spam les balances, parce qu'ils jouent pile-poil dans le bon sens. Ce qui veut dire qu'il faut que tu ailles là-bas, ensuite là, pour aller aider dans le coin. Hop, 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 deux de moins, déjà. J'aurais même pu envoyer lui directement dedans, d'ailleurs. Ça aurait peut-être été un petit peu plus rentable. Ah, il joue beaucoup trop vite, ici, là, putain. Il arrive, l'autre, il va rejouer de nouveau. Ah, il a gagné un extra hit. Le vertuque va tomber. Vu que son deuxième engine pack va se déclencher. Oh là, putain, vraiment, leur stamina, c'est pas possible, quoi. Il joue tellement vite, tellement, tellement vite. Bon, bah, du coup, ici, on va mettre un petit lifesteal, histoire d'augmenter encore un peu le soin. Là, il y a lui qui protège, je fais chier. Je peux lancer un piège là, une faute de mieux. Ici, bah, du coup, on va attendre. Toi, tu exécutes celui-là. Je pense qu'il y en a au moins un qui va revenir par ici. Ok, il est immobilisé, donc ils ne pourront pas swap. Ça, c'est cool. Hop, Ritaliat, Counter Strike. Hop, deux fois moins 37 de vitesse. Ça, la slow, parfait. Lui, il s'énerve. Il s'énerve, il va falloir qu'on aille s'en occuper. Oh non ! Putain, le sol qui n'avait pas Stalward, quoi. Rah. Il a gagné résilience, ça va. Du coup, ça, c'est chiant, mais pas plus que ça. Toi, prends ça. Et lui, il va rester dans le coin. Donc là, il se prend deux... Du slow, à foison. On va caler du bleed. Ici, il est slow aussi, donc on va lui taper dessus. Profiter du range de support. Ah, il ne va peut-être pas le faire, remarque. Vu que si, il est stun, c'est parfait. On va tellement ralentir qu'il est stun. Et du coup, on peut faire du range de support dessus. Parfait. Ici, on fonce avec spam, ce n'est pas idéal, mais il faut aller protéger le mec qu'on est là pour protéger. Surtout qu'en plus, on est bien placé, on pourra être de dos, le repousser. Enfin, ça devrait être efficace. Là, on va aller taper sur lui. Il faut qu'on déclenche les saignements et tout. Enfin, il faut faire des trucs. Le strong vest bloodgeon. Aïe, ça pique. Oh, il a man splitter. Putain, mais qu'elle va faire. Le man splitter, vu comment il l'a défoncé là. Ouah, 1300, hein. Cette violence. Cette violence, quoi. Prendrons qu'un stand. Et il faut absolument qu'on finisse celui-là. On va gagner un extra hit. Plus le saignement. Allez, le saignement, il faut qu'on le tue. Ok, parfait. Toi, t'es fatigué. Toi, t'as stalwart ou pas ? Non. Il est fatigué, donc on va s'arrêter. Ici, il faudrait qu'on le repousse. On pourrait l'envoyer... Alors, malheureusement, pas dans le vide. Puisque si on l'envoie là... On pourrait aller dans son dos ici, plutôt. On va faire ça. Trompier. On va prendre un peu de vitesse, c'est pas grave. Il faut qu'on essaye de finir celui-ci, là. Ah, on est trop loin. On est trop loin. Ça va être compliqué. Avec les bonus de dégâts, là. Il va falloir qu'il se mette à me taper sur moi. Ici, on va activer lead pour finir lui. Il faut absolument qu'on le termine. Alors, ici, on va reculer. S'il a envie d'aller taper sur Xebus, on va le coincer. D'ailleurs, s'il a envie d'aller taper sur qui que ce soit, on va le coincer. S'il essaie d'attirer, normalement, on doit avoir plus ou moins stalwart. Voilà. Parfait. Il est mobilisé. Et ici, on avance. Alors, on pourra le repousser. Pour profiter, du coup, là. Et en plus, il est enlevé de la vitesse. On va faire ça. Ah, ça ne marche pas. Il n'est pas considéré comme un allié, lui. Eh bien, du coup, on le saura. Ok. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse. J'ai l'impression que j'ai appuyé sur une touche pour accélérer la vitesse. F, ok. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on tabasse celui-là. On regagne de la vie en attendant. Et en le casse, on lui baisse sa vitesse. C'est le principal. On a un cructique déjà automatique, donc pas la peine. Ah bah, on a notre aimons shot quand même qui est sur le bloc. Donc, on va le mettre. On a eu un max de saignement. Normalement, il devrait crever. Ah, il va tuer. Putain, il va tuer ce con. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est franchement dommage. Bon, il ne faut pas tuer celui-là. Il fait un petit coup de bâton. Bien placé. Ah, il a stalwart, lui, tiens. Ok, très bien. Je ne suis même pas sûr qu'il arrive à faire le taf tout seul. Spam. On va lui mettre tout ce qu'on a. Ah, je vais vous être un peu tristesse. Là, il n'y a pas d'autres mots. Allez. On met un coup critique. Hop, on encaisse. Et on lui remet un deuxième coup critique. On remet ça. On remet un Aegis. Voilà. On continue de courir. Bon, donc 25%. On va tenter sur un malentendu raté. Dommage, on est fatigué ici. On aurait eu moyen de mettre deux coups. Non, Aegis, il va crever. Si je remet un Aegis. Euh, ouais. Tirons. Enfin, tapons, pardon. Un grand jet de support à 25% de chance. Ça, ça a toujours ça de pris. Hop. Alors, du coup, on a vu qu'il avait stalwart. On va se contenter de le taper. Hop. Peut-être que si j'allais là, j'aurais un meilleur tir. 75%. C'est toujours ça de pris. On va probablement le mettre là, après. Allez. Boom. Bon, bon, on n'aura pas réussi à sauver le mec. C'est bien dommage. Franchement, bien dommage. Oh, bon, quand même, on gagne des javelines en viridium. C'est pas mal, ça. On a du Lightfoot. On a du Stalwart. On a un Flagrant. On n'a pas assez. On n'a pas de Stalwart de démarrer. Donc, on va, pour l'instant, économiser un peu. C'est une semi-réussite, dirons-nous. C'est une semi-réussite. C'est pas très grave. C'est quand même une semi-réussite. On va s'arrêter là pour cet épisode, du coup, puisqu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous avez pensé. Et répondre toujours à ma petite question en cours. Voulez-vous ou pas qu'on continue cette petite équipe ? Ou qu'on découvre un petit peu les nouveautés de la dernière version ? Merci à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt pour la suite.